Vous regardez RTL. Stéphane Carpentier. Christelle Rebière. Les auditeurs ont la parole dans RTL Midi. Vous avez choisi en priorité au Standard ce vendredi midi au 3210 de vous arrêter sur le plan qui fâche, le plan du gouvernement concernant les fonctionnaires et de répondre avec nous et de dialoguer et de répondre à la question faut-il en finir avec l'emploi à vie chez les fonctionnaires. Comme promis on va prendre la direction d'une bien belle région, c'est Aix-en-Provence. Et Claire nous attend qui est à la tête d'une clinique. Bonjour Claire. Bonjour Stéphane, bonjour Christelle. Bonjour, soyez la bienvenue Claire. Est-ce que vous pensez, comme le disait Aurore qui elle était dans l'éducation nationale tout à l'heure qu'il y a un petit peu de gras au niveau des services administratifs ? Alors oui, c'est exactement cela. Je dirais bien services administratifs au niveau de la fonction publique qu'elle soit hospitalière, qu'elle soit territoriale et autres. Je pense qu'effectivement il ne faut pas toucher aux policiers, il ne faut pas toucher aux personnels soignants dans les hôpitaux, c'est sûr. Mais par contre, que pléthore d'administratifs. J'ai 15 ans de fonction publique hospitalière, j'ai travaillé dans un CHU, je travaille maintenant dans un établissement privé. On soigne les mêmes patients, les mêmes gens. Et on avait, là où on mettait une infirmière, on met toujours une infirmière, mais là où il y avait deux administratifs, moi je suis toute seule. Donc, excusez-moi l'expression, mais on crève, là, sous l'administration, mais dans le sens administratif. Et tout à l'heure, là, sur Facebook, ou je ne sais pas quoi, il y avait un message de quelqu'un qui disait qu'il faudrait, on en crève des hauts fonctionnaires. Et hauts fonctionnaires qui nous sortent des lois qui sont inapplicables, parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que le terrain. Ils ne savent pas ce que c'est qu'un employé. Ils ne savent pas ce que c'est qu'un chef d'entreprise avec ses soucis. Ils ne savent pas tout ça. Et ces gens-là, on les paye très cher. Et cela nous empêche, nous, de fonctionner, quels qu'ils soient, mais même, je dirais même, les hôpitaux, ils les empêchent de fonctionner. Et là, je ne suis pas dans un discours de concurrence. Je suis dans un discours de réalité, de terrain. Ça, c'est pour moi, voilà, ces gens-là, là, on en a trop, on en a trop, et avec des gens en plus qui sont contre-productifs. On nous sort des textes inapplicables, des textes de loi inapplicables. Il faut arrêter. Ces fonctionnaires-là, on peut tous les faire sauter sans aucun problème. Et qu'on ne nous fasse pas sauter nos policiers et nos infirmières, même si elles travaillent à la concurrence, pour moi, les infirmières, ce n'est pas le sujet, ça. Et redéployons les postes autrement, dans les établissements hospitaliers, un peu plus sur le terrain, si j'ose dire, du côté des soignants, et puis un petit peu moins dans les services administratifs, c'est ça ? Exactement. On a bien compris. Restez avec nous, Claire. On a un autre témoignage de votre secteur de la santé. C'est Jean-Pierre, fidèle auditeur de Nemours, qui est infirmier et qui nous rejoint au 3210. Bonjour, Jean-Pierre. Oui, bonjour. Écoutez, effectivement, je suis d'accord avec tout ce qui est dit, seulement ce qui est quand même fort dommage. Avec moi, ça ne fait pas 50 ans que je suis fonctionnaire du monde hospitalier. Et j'ai toujours entendu des critiques extrêmement négatives. Maintenant que je suis dans ce monde, effectivement, je suis infirmier, c'est une véritable catastrophe. Par contre, moins de fonctionnaires. Par contre, l'EDF, qui est en train de couler, puisqu'ils accumulent une dette colossale, est-ce que le prix de l'EDF a baissé ? Non, il a pratiquement augmenté en 10 ans de 40%. Tout ce qui est carburant augmente. Il y a moins de fonctionnaires dans tout ce qui est impôts. Est-ce que les impôts baissent ? Non, pas du tout. Les sous-préfectures sont pratiquement toutes vides en France. Il y a moins de frais, par exemple, quand vous changez de voiture. Non, la carte grise, le timbre, est encore de plus en plus cher. On est vraiment dans un monde où il n'y a que le fric qui compte. Donc, on est en train de, depuis des années, et je me permets de vous dire, les médias écrits ou autres, ne faites que des reportages pas toujours très sympathiques. On a le fardeau de se dire qu'on ne fout rien. Alors, ça, c'est très facile. Moi, j'ai travaillé pendant plus de 20 ans dans une entreprise qui était une multinationale américaine. Je peux vous garantir que là aussi, il y avait des glandeurs et des glandeuses. Donc, ça commence à bien faire. Il va falloir quand même entendre que ce système ait détruit le travail, détruit notre façon de vivre. La France avait quand même au minimum ça. C'est-à-dire qu'on avait un accès à la santé qui était quand même d'une fiabilité mondialement reconnue. Là, les ARS sont en train de faire tout crever. Donc, nous, on s'organise, en tout cas au sud, c'est Némarne. Il va y avoir un débat public à Bagnos-sur-Loin le 9 février à 19h. Il faut enfin que les Français et Françaises puissent reprendre un petit peu en main leur pays parce que ça ne va plus du tout. Voilà. Sincèrement, moi, j'en ai ras-le-bol de vivre dans ce pays où on ne fait que monter les uns contre les autres. C'est très facile de critiquer. Non, j'en ai ras-le-bol. C'est complètement stérile. Et ça n'amène que de l'animosité entre chacun et chacune. Mais est-ce qu'on peut quand même restructurer, envisager des restructurations dans la fonction publique ? Je suis en plein dedans, madame. Je le vis tous les jours. Les restructurations, c'est comme dans l'entreprise. D'abord, on nous interdit d'employer le mot restructuration. C'est faire moins. C'est faire plus avec moins. Là, on en est à un point sur le sud de Némarne où il n'y aura même pas de remplacement pour les congés d'été. Comment voulez-vous qu'on s'entende ? Déjà que dans l'année, c'est des engueules à le continuel parce qu'on ne peut même pas prendre nos congés. On met nos heures supplémentaires sur des comptes épargnants qui explosent. Il n'y a même pas d'argent pour les payer. Le seul compte épargnant qui peut être payé, c'est pour le monde médical. Le paradigme médical, il y a entre 40 et 50 % des budgets. Non, mais où on va ? Où on va ? Il faut tout, 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 tout soit rapport du fric. Mais c'est n'importe quoi. À l'heure où, quand même, Donald Trump n'a même pas réussi à faire sauter l'Obamacare, nous, en France, on est en train de faire ce que même Obama, même Trump n'a pas réussi à faire tomber. Non, mais on est dans une France de folie. Et Macron, il est le pur jus de tout ça. C'est le bébé de tous ces surpuissants qui n'en ont rien à foutre de la France. Mais rien à foutre. La seule chose qu'ils voient, c'est leur pognon. C'est tout. Très en colère. Merci, Jean-Pierre. On entend bien la colère. Merci, Jean-Pierre. Depuis la Célémarne et Nemo, en particulier, Jean-Pierre, infirmier, aurore, contractuel, a pris la parole claire aussi, qui est à la tête d'une clinique à Aix-en-Provence. On va prolonger ce débat avec Anne, qui nous attend au 30 de 10. Et vos coups de fil dès maintenant, 3, 2, 1, 0. Et vos avis sur les réseaux sociaux, et notamment le compte Twitter, RTL Midi. A tout de suite. Les auditeurs ont la parole dans RTL Midi. Christelle Robière, Stéphane Carpentier. La chandeleur, c'est forcément bon avec Francine. Tous les jours, Francine vous fait gagner un cours de cuisine. Pour deux personnes, à l'atelier des chefs, appelez vite le 30 de 10. 50 centimes d'euros par minute pour participer et passer une délicieuse chandeleur en découvrant nos recettes sur francine.com. RTL Midi, 12h30, 14h. Les auditeurs ont la parole. Christelle Robière, Stéphane Carpentier. Moi j'en ai ras-le-bol de vivre dans ce pays où on ne fait que monter les uns contre les autres. C'est très facile de critiquer. Non, j'en ai ras-le-bol. Voilà, ça c'était il y a quelques instants la colère de Jean-Pierre sur RTL. On continue à débattre des fonctionnaires et du Big Bang annoncés par le gouvernement d'Emmanuel Macron. On a Anne qui nous appelle de Seine-et-Marne. Bonjour Anne. Bonjour. Soyez la bienvenue. Bonjour tous les deux. Bonjour les auditeurs. Alors est-ce qu'on est en train de taper sur les fonctionnaires comme disait cet auditeur tout à l'heure ? Écoutez, je vous ai fait part, enfin j'ai fait part de mon historique auprès du Standard. J'ai été chef d'entreprise, j'ai été l'humair, j'ai été consultante dans les collectivités territoriales. Alors je ne vais parler que de ce que je connais. Donc en fait, je suis atterrée par l'attitude du gouvernement parce que je crois qu'il y a une méconnaissance du terrain. Je parle des 32, il y a plus de 32 000 communes qui ont moins de 3 500 habitants. Ce qui veut dire que dans ces communes, vous avez un staff qui est assez réduit. Vous avez des gens qui sont payés avec le traitement de base. Vous avez encore 22 ou 23 primes qui interviennent. La prime au mérite existe déjà. Mais elle vient en plus des primes qui sont déjà considérées comme acquises. Donc je pense que... Il y a une prime au mérite dans la territoriale, vous nous dites. Oui, oui. Ah bon, c'est intéressant. Elle est importante ou pas tellement ? Ça représente combien à peu près ? Écoutez, le pourcentage est relativement important. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez un entretien de fin d'année où vous êtes noté et vous êtes noté par rapport aux services qu'on vous demande. Donc je ne vais pas vous donner toute la technicité. Non, non, bien sûr. Mais ça veut dire que ça existe. Ce que je veux dire aussi, c'est que les intercoms sont vraiment une usine à gaz. Les intercommunalités, oui. Voilà. Donc c'est une usine à gaz. Les personnels ne s'y retrouvent pas du tout. Vous n'avez pas de possibilité de transfert. Ou avec des contraintes assez importantes. Mais je voulais parler... Donc moi, j'ai travaillé dans des communes de moins de 3 500 habitants, sachant qu'il y en a plus de 32 000, où le budget du personnel représente plus de 58 % du budget total. Oui. Où l'absentéisme se situe entre 24 et 28 %. Ce qui est énorme. Oui. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez du personnel vieillissant. Et le personnel vieillissant, je vais donner par exemple le cas des ATSEM. Oui. Donc elles ont des maladies qui ne sont pas forcément reconnues comme professionnelles. Elles ont mal au dos, etc. Elles portent des enfants. Et bien sûr, il y a un certain nombre d'entre elles qui souhaiteraient quitter la fonction publique et aller dans le privé. Oui. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de pont. Puisqu'il n'y a pas d'indemnité chômage. Aujourd'hui, quand on quitte la fonction publique, il n'y a pas d'indemnité chômage. Alors vous avez peut-être entendu ce matin Olivier Dussopt, le secrétaire d'État qui est chargé entre autres de cette réforme, qui disait sur RTL « Ils auront droit au chômage à l'avenir, ces gens-là. C'est l'objectif. Ça fera partie des négociations. Et pourquoi pas leur laisser la possibilité même ensuite de revenir dans le public s'ils le souhaitent ? » Écoutez, dans les petites communes, vous avez des possibilités de... Les grosses communes ont la possibilité de payer un certain chômage aux fonctionnaires. Une certaine cotisation. Les petites communes n'ont pas les moyens. Donc en fait, ça veut dire que quelqu'un qui est atteint l'âge de 50 ans ou 48 ans, puisque j'ai traité des cas comme ça, en fait, qui souffre de douleurs cervicales, etc., qui n'est pas forcément reconnue comme maladie professionnelle, ils ont juste une possibilité, c'est de rester en maladie. Alors qu'en fait, s'il y avait des ponts, et ça, il faudrait peut-être que les gouvernants, parce que je trouve ça aberrant, s'il y avait des ponts pour que, effectivement, ces gens-là puissent, dans le privé, se mettre, par exemple, assistantes maternelles, où la contrainte est moins lourde, on ne porte pas des enfants de 6 ans en permanence pour aller à la sieste, donc il y aurait beaucoup de possibilités, mais je trouve que le gouvernement n'a pas beaucoup d'imagination. Donc en fait, vous dites que ce n'est pas vraiment des annonces, ce que le gouvernement propose. Et qui ne prend pas bien la mesure, en tous les cas, justement, et l'absence de ponts que souligne Anne entre le public et le privé. On va prolonger ce débat. Anne, vous restez là, vous êtes la bienvenue, évidemment, avec Gaëlle, avec Marc, qui veulent évoquer la fonction publique et le plan choc du gouvernement. Je voudrais vous écouter aussi. Vous vous êtes déjà fait voler une voiture, Christelle, ou pas ? Non. Non, ça ne vous est jamais arrivé. J'espère bien que ça ne m'arrivera pas, mais j'ai peur maintenant. Il y en a pas loin de 300, je crois, par jour, qui sont volés comme ça. C'est le palmarès Auto Plus qu'on va évoquer avec vous dans quelques instants. Au 3210, c'est la Smart Fortou, c'est ça qui arrive en tête du palmarès des voitures volées. Devant la Clio. Si vous vous êtes déjà fait voler des voitures, et si l'électronique, ça vous fait bien peur par rapport à tout ça. Vous savez, les clés, elles disparaissent, ce sont les cartes maintenant pour les voitures. Et même, on ouvre sa voiture en posant le pouce sur la poignée, simplement. C'est le cas de la mienne. Et c'est le cas de la vôtre, et ça vous inquiète. Et donc, j'ai peur. Vos regards d'automobiliste, de garagiste aussi, d'assureur, ça nous intéresse vos prises de parole. 3210, vous nous appelez, bien sûr. Le standard est disponible. Et la page Facebook RTL, les auditeurs ont la parole. On revient à la fonction publique avec Gaël, qui est à Fécamp. Bonjour Gaël. Oui, bonjour. Bonjour, vous êtes facteur. Exactement. Donc, je voulais rebondir un petit peu sur le fait entre fonctionnaire et contractuel. À la poste, on a quasiment, on fait le même métier. On a, à part le titre de fonctionnaire, un emploi à vie avec toutes les restructurations qui se passent à la poste. L'emploi à vie, moi, je ne le vois pas. Je ne pense pas que je resterai toute ma vie, même en tant que fonctionnaire. Oui, vous, vous-même, Gaël, vous êtes fonctionnaire, vous. Voilà, exactement. Vous n'êtes pas contractuel. Non, je suis fonctionnaire. Par contre, la seule différence, c'est que j'ai passé un concours, quand même, pour pouvoir rentrer dans la fonction publique. Donc, du coup, ce qui est un peu de mobilité, parce que quand j'étais jeune, j'étais jeune, j'ai 37 ans, mais du coup, un peu plus jeune, je suis parti sur Paris. J'ai quand même valvogué un petit peu à droite, à gauche, avant de pouvoir revenir dans ma vie de natal, quoi. Donc, je pense que ce n'est pas un mérite, mais au moins, ce titre, je sais que je l'ai eu en passant à un concours, quoi. Je ne suis pas tombé comme ça, des nus, quoi. Donc, vous ne voulez pas qu'il y ait d'alignement, quoi ? Par le bas, on va dire. Exactement, par le haut, que tout le monde ait le droit d'avoir un métier à vie. Au contraire, je suis même pour. Mais de là, je pense que c'est un petit peu de jalousie, parce que si beaucoup de gens étaient fonctionnaires, ne témoigneraient pas à 70% pour plus l'être, quoi. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Je suis entièrement d'accord avec ce que Jean-Pierre disait tout à l'heure. Est-ce qu'on souffrait au quotidien, Gaël, de l'image du fonctionnaire ? C'est-à-dire de celui qui glande, comme disait Jean-Pierre. Alors, déjà que le facteur a une image pas très reluisante sur le facteur d'il y a 50 ans, les conditions de travail ont beaucoup changé. Et puis, c'est vrai qu'on est toujours censé être le petit travail tranquille, quoi. Les PTT à l'ancienne, alors que maintenant, les conditions de travail changent et changent pour tout le monde, quoi. Mais vous, vous envisagez d'être postier jusqu'à la fin de vos jours, ou pas ? Eh bien, malheureusement, vous m'auriez posé la question il y a encore 5 ans. Je vous aurais répondu oui. Mais comme je vois comment l'entreprise se dégrade, je peux vous dire que, à mon avis, je ne serais pas postier toute ma vie, quoi. Merci d'avoir témoigné sur RTL. Merci, Gaël. Merci à vous de m'avoir écouté. À très bientôt. Gaël nous a appelé de Fécamp. Vous êtes les bienvenus au 3210, vos prises de parole. Vous patientez pour certains. Par exemple, Marc, qui est à Créteil, qu'on va écouter dans un instant. Et puis, Philippe, qui est chef d'entreprise aussi dans le Cher. Et lui, il rebondit au propos, justement, de Jean-Pierre, il y a quelques minutes, notre infirmier de Nemours. On vous écoute 3210. Et le compte Twitter RTL Midi, c'est votre émission. Vous en avez les commandes, bien sûr. Vous êtes les bienvenus. Les 13h28. Faut-il en finir avec l'emploi à vie chez les fonctionnaires ? C'est la question du jour. C'est aussi l'objet de notre débat. Vous êtes nombreux à vouloir vous exprimer sur RTL. Bonjour, Philippe. Oui, bonjour. Soyez le bienvenu. Vous nous appelez du Cher. Exactement. Et vous êtes dans le privé. Vous êtes chef d'entreprise. Oui, une toute petite entreprise sans prétention. de fabrication de parquets dans un petit village du Cher. Alors, quel regard jetez-vous sur cette fonction publique qu'Emmanuel Macron veut secouer ? Alors, je pense que le président de la République a largement raison de vouloir secouer la fonction publique. Parce que dans l'esprit de tous les petits Français que nous sommes, il y a une grande confusion. Nous, quand on regarde fonction publique, évidemment, on regarde celle qui est proche et qui rend le service. C'est-à-dire celle qui est proche de nous, citoyens. Et moi, qui habite dans les campagnes, dans nos territoires, on n'a quasiment plus de services publics ou de moins en moins. On n'a plus le postier. Dans mon village, la poste vient de fermer il y a trois mois. Quand on veut aller à l'hôpital, c'est incroyable les attentes qu'il y a, ne serait-ce qu'aux urgences, et ainsi de suite. Les agents de la fonction publique de base, il y en a de moins en moins. Et je travaille dans un domaine où, effectivement, on a pu constater aussi l'Office national des forêts, par exemple, ceux de base, il n'y en a plus. En revanche, la confusion qui est entretenue est celle que, si vous regardez les comptes de la nation, on a 6 780 000 chiffres 2016 de fonctionnaires, dans la fonction publique. Comparé à l'Allemagne, 2,9 millions, l'Angleterre, 2,7 millions. Cherchez l'erreur. Le différentiel entre les deux, et quand vous regardez le détail dans ces comptes de la nation, il y a 2,5 millions de hauts fonctionnaires, à peu près, en trop, en France. Vous les mettez simplement en coût, en coût pour la nation, à 10 000 euros. On n'embauche pas en dessous de 5 000. Vous rajoutez les charges sociales, plus quelques petits avantages, soit pour se loger, soit la voiture, soit tout ce que vous voulez. Et je ne compte pas l'immobilier qui les loge pour travailler, etc. On est au bas mot à 300 milliards d'économies potentielles par an. Alors quand j'entends dire qu'on va en supprimer éventuellement 120 000 sur 5 ans, je rigole bien, parce que dans une entreprise privée, si on mettait 5 ans à se restructurer... Vous voulez dire que l'entreprise France est mal gérée, là ? L'entreprise France, ce n'est pas qu'elle est mal gérée. C'est une catastrophe qui fait que croître et embellir depuis 40 ans. Mais sous De Gaulle, il y avait 850 000 fonctionnaires. Et on avait des gendarmes dans nos villages. Dans mon petit village, de 750 habitants, il y avait une gendarmerie qui a fermé en 60. Il y avait sans doute beaucoup moins de fonctionnaires dans la territoriale, Philippe. Mais voilà ! On en a rajouté à tous les étages, on a fait un millefeuille multiple. Mais c'est la réflexion vers laquelle il faut aller. Le président de la République, je pense qu'il y pense. Quand il dit qu'il veut réformer, qu'il veut bouger, qu'il veut la secouer, je pense que c'est à ce niveau-là qu'il veut le bouger. Parce que des fonctionnaires qui font, même si on n'enlevait que 2,5 millions de fonctionnaires, on serait encore à 4 millions et quelques, soit 1,5 million de plus que les Allemands ou que les Anglais. Ça veut dire qu'il faudrait que ce soit des faisants, des gens qui font. Parce que ceux qui font, on a de moins en moins, à la base, proches qui nous rendent le service. Et c'était des gens qui sont plein de bonne volonté, je peux vous le dire. Parce que nous, on les fréquente, ils sont saturés ceux-là. En revanche, ceux qui pensent comment les autres peuvent faire mieux en étant moins nombreux et avec moins de moyens, ceux-là, il y a pléthore. Ça explose tous les ans. Il n'y a pas de numerus clausus à l'entrée dans la haute fonction publique. Et quand vous regardez les grandes écoles, la volonté des élèves de grandes écoles, qui sont normalement destinés à l'industrie, 75% veulent rentrer dans la fonction publique. Posez-vous la question du pourquoi. C'est parce que le jeudi après-midi, on est déjà en congé ou en week-end. J'exagère un petit peu, je caricature, mais ça n'en est pas loin. Rentrer dans certaines administrations dans Paris le vendredi après-midi, il n'y a plus personne. Il y a longtemps qu'on les croise sur l'autoroute. Et ça a un impact indirect, ça. Ces 2,5 millions de cerveaux, parce qu'il y a quand même de la matière grise, ces gens, ils ne sont pas nuls, mais ils pantouflent. Ils seraient dans l'industrie. On pourrait se comparer largement à l'Allemagne, parce qu'il y aurait beaucoup plus d'entreprises moyennes. Il y a un gâchis industriel qui a été fait en France pendant 30 ans. Nous, futures sociétés de services. Maintenant, on est en train de se dire, mince, on a fait une grosse erreur parce que l'emploi, c'est quand même dans l'industrie. Eh bien, ils seraient dans l'industrie. Ils seraient au service de la France en train de créer de la richesse. Parce qu'on n'est que 14 millions sur 70 millions bientôt à créer la richesse. 14 millions, je disais ce matin à nos trois députés dans le Cher, puisqu'il y avait une réunion à la Chambre de Commerce. Je leur disais, on est 14 millions, dont 70% dans les très petites entreprises. 30% dans les grands groupes. Et le reste, pour monter de 14 millions à 27 ou 28 millions d'emplois en France, le reste, c'est soit dans la fonction publique, presque 8 millions, et dans les entreprises publiques. Au fur et à mesure, vous augmentez le chiffre. Nous, le chiffre sur lequel on se fonde, c'est 5 millions. On était à 7 millions. Nous, le chiffre sur lequel on se fonde, pardon, je ne vais pas être d'accord avec vous, c'est 5 millions et demi. C'est le chiffre que j'ai, moi, c'est 5 millions et demi. Mais on va... On va creuser. On va revérifier tout ça. Beaucoup trop pour vous, Philippe, en tous les cas. Chef d'entreprise qui vous a été exprimé avec un avis assez radical. Merci d'avoir pris du temps pour nous. Merci beaucoup. Et vous êtes le bienvenu, si vous voulez rester, bien sûr, parce qu'on va accueillir Marc à Créteil, dans le Val-de-Marne. Bonjour, Marc. Oui, bonjour. Vous êtes fonctionnaire territorial et vous avez des choses à dire. Oui, absolument. Moi, je réagis en tant qu'en fonctionnaire territorial. À titre personnel, j'ai passé 15 ans dans le privé avant d'embrasser la fonction publique. Je suis responsable informatique aujourd'hui. Je voulais juste faire part de deux réflexions. La première, c'est qu'il y a deux catégories de fonctionnaires. Il y a des fonctionnaires qui ont un métier qu'ils ne peuvent pas exercer en dehors de la fonction publique. Et si je prends le cas d'un agent de police, par exemple, il ne pourra pas se recycler ailleurs, puisque seule la fonction publique permet de recruter des policiers. Il devient agent de sécurité. Il peut devenir agent de sécurité. Ce n'est pas le même métier, je suis d'accord. En revanche, en tant que responsable informatique, pour moi, que j'exerce mon métier dans la fonction publique, que j'exerce dans le privé, finalement, je fais bon en mal en le même métier. Sauf que j'ai choisi d'embrasser la fonction publique il y a une bonne dizaine d'années, de passer les concours comme notre auditeur précédent, et j'ai choisi d'avoir une rémunération qui soit à peu près 40 à 50 % de moins que ce que j'aurais pu gagner si j'étais resté dans le privé. Pour quelle raison ? Parce que la fonction publique paye moins que le privé. Non, mais je veux dire, pour quelle raison vous avez choisi de passer dans le public ? Précisément parce que je pense que le service public a un sens et que mon engagement personnel au sein du service public est un engagement de sens. Et parmi les choix personnels qui m'ont aidé, j'ai en effet l'emploi à vie et le concours que j'ai passé me met d'affaires. L'emploi à vie est un des éléments qui a été pris en compte dans mon calcul personnel. Donc si les Français acceptent que la fonction publique coûte plus cher parce qu'on embauche des contractuels qui seraient du coup en concurrence avec le privé pour certains métiers, en effet un jardinier qu'il exerce dans le privé ou dans le public, il fait le même métier, d'autres pays comme l'Allemagne embauchent des contractuels pour faire du travail, des boulots non régaliens, mais dans la fonction publique, on aurait moins de fonctionnaires, mais le coût du service public risque d'en pâtir aussi. Merci Marc d'avoir pris du temps pour nous en tout cas, de nous avoir apporté votre regard en tant que fonctionnaire territorial sur un débat très très animé. Bien sûr, on a des avis divergents sur la question et sur la question qu'on vous posait, est-ce qu'il faut en finir avec l'emploi à vie chez les fonctionnaires ? Je vous rappelle qu'il y a un oui à 70% sur RTL.fr. Merci à tous les auditeurs qui ont largement participé à tout cela. On va parler voiture dans un instant et voiture volée. Si vous avez vécu ça, vous, on a le palmarès Autoplus que Christophe Bourroux nous détaille dans un instant. Est-ce que vous l'avez vécu ? Est-ce que l'électronique en la matière, ça vous effraie ? Est-ce que ça sera de plus en plus facile justement pour les voleurs ? On parle de vol à la souris. Vous venez nous raconter et témoigner au 3210. Dès maintenant, vous êtes les bienvenus. A tout de suite. Nos voitures modernes sont-elles aussi sûres que l'on veut bien nous le faire croire ? Pour la sécurité certainement, mais pour le vol, c'est une autre histoire. Pour preuve, le palmarès des voitures les plus volées en France l'an dernier. Palmarès établi par nos confrères d'Autoplus. Certes, si le nombre de vols baisse de 5%, il n'en demeure pas moins que les voitures récentes sont de plus en plus prisées en raison de la multiplication des vols électroniques qui sont effectivement devenus la règle aujourd'hui. Christophe Bourroux. C'est sûr, il y a une dizaine d'années, les premiers vols par piratage électronique faisaient leur apparition en France. Aujourd'hui, c'est plus de 7 vols sur 10. Le carjacking, vous savez, quand on est un feu rouge, on vous éjecte de la voiture pour la prendre. C'est trop risqué finalement pour les voyous et ça, c'est en perte de vitesse. Aujourd'hui, il est très très facile de se procurer du matériel high-tech sur Internet, notamment à des prix entre 1 500 et 3 000 euros. Ce sont des matériels de pro quasiment qui sont vite rentabilisés. Quand on sait par exemple qu'une Range Rover Evoque, qui est la troisième voiture la plus volée en France, coûte 60 000 euros. Donc les voleurs font vite le calcul. L'astuce consiste à pirater finalement les clés, c'est-à-dire qu'on met un petit boîtier qui se branche sur la prise diagnostique. Et en quelques dizaines de secondes, à peine, on arrive à créer une nouvelle clé, en quelque sorte, et à démarrer le véhicule. C'est imparable. Ah oui, donc c'est rentable aussi. Et donc très rentable. Et ça, c'est pour démarrer, mais pour rentrer dans la voiture, ils font comment ? Alors, pour entrer dans la voiture, soit on casse à l'ancienne, pour entrer dans la voiture. Et puis maintenant, on en parlera peut-être, une autre façon de voler les voitures, c'est-à-dire de pirater votre télécommande, tout simplement. Comment ça ? À distance, on le fait à distance. J'ai trop peur là. C'est-à-dire, vous garez votre voiture sur un parking de supermarché, vous coupez le moteur, vous sortez, vous claquez la porte, vous vous éloignez, on le fait tous. Eh bien, le voleur, lui, va discrètement vous suivre sur le parking. Dans un sac, il a un capteur électronique. Bon, on ne va pas tout, on ne va pas rentrer dans le détail, pour ne pas donner d'idées. Mais il va mémoriser, en gros, les ondes émises par la clé que vous avez dans votre poche. Et hop, le tour est joué. Il n'a plus à attendre que vous soyez parti. Et il rentre, la voiture reconnaît immédiatement ce nouveau signal. Et voilà. Voilà des bonnes nouvelles, Christophe Bourreau. On a Marie qui nous rejoint depuis d'Aule dans le Jura. Bonjour, Marie. Bonjour. Bonjour. Vous avez volé une voiture, vous. C'était une Alpha, c'est ça ? Voilà, c'était une Alpha 33. Évidemment, c'est super, c'était alléchant. C'est un peu ce que vient d'écrire votre confrère. C'est qu'en 5 minutes de temps, le temps de rentrer dans un magasin, d'acheter un bouquin et de ressortir, il n'y avait plus de voiture. 5 minutes, vite fait, quoi. Ah oui, allez, on va dire 10 minutes au maximum pour être large. Mais je pense que ça a été bien plus court que ça. Il n'y avait pas d'effraction sur votre voiture ? C'était un système quoi ? Alors, c'était un système électronique. J'avais les clés. Alors, j'avais la fâcheuse habitude de, quelquefois, laisser cette voiture ouverte. Mais là, j'étais avec une de mes filles qui me dit, « Maman, t'as la clé dans la main. » Donc, exceptionnellement, je l'avais fermée. Mais ça n'a rien changé. Ils sont partis avec. Ils ont pu ouvrir les portières, démarrer, et puis aller cambrioler avec cette voiture à droite et à gauche. Donc, quand vous l'avez récupérée, effectivement, votre voiture, il n'y avait pas d'effraction ? Ah ben, il n'y avait plus de voiture, ils ont mis le feu dedans. Ah oui, carrément. C'est plus simple. Ah oui, oui, comme ça, il n'y avait aucune trace. Il y avait... Enfin bon, si, ils ont quand même fini par retrouver, puisque ma fille avait repéré quelque chose, enfin, au hasard, a pu donner des signalements. Mais oui, c'est des... Comment ? Des grands professionnels, quoi. Moi, quand je perds une clé, je mets une demi-heure à trouver comment ouvrir, ou je n'y arrive pas, ou je n'ai pas fait appel. C'est un métier, si j'ose dire. Oui, oui, j'ai posé dire ce mot-là, parce que c'est un peu dur. Et dites-moi, vous avez une nouvelle voiture aujourd'hui ? Alors, j'ai une nouvelle voiture aujourd'hui, avec une géolocalisation que j'ai activée. Comme je disais à votre assistante tout à l'heure, comme je n'ai rien à cacher, ben, ma foi, tant pis. Je suis suivie à la trace, et avec mon téléphone portable et avec la voiture. Mais c'est bon, quoi. Passer du temps à se dire où est ma voiture, qu'est-ce qu'ils vont en faire, c'est bon. C'est une solution, Christophe, ça ? Oui, mais alors, le problème, finalement, c'est après le vol. C'est ça, c'est un peu spériorisé, ça n'empêche pas le vol. Oui, mais il faut savoir qu'il n'y a que 10% de voitures qui sont retrouvées, ce qui est très peu. Mais oui, la géolocalisation est une bonne idée. Simplement, il n'y a pas vraiment de parade. Il y a des parades où vous pouvez acheter une prise diagnostique sur votre voiture. Ne lisez pas. Mais non, je ne vais pas vous démonter. Ah si, alors, ce qui marche le mieux, au fond, c'est les bonnes vieilles méthodes, c'est-à-dire... C'est-à-dire la canne. Mais voilà, le bloc volant. Ça coûte 50 euros, c'est très très moche, on est bien d'accord. Mais c'est ultra efficace. Parce qu'entre deux voitures, une qui est bloquée avec un bloc volant et l'autre, le voyou choisira toujours la facilité. Alors, c'est vrai que c'est ce qu'on m'a dit aussi, qu'il fallait multiplier les embûches, on va dire... Oui, retarder le temps du vol, de défraction. C'est ça, aussi bien dans une voiture que dans une maison qu'il fallait effectivement mettre des handicaps, on va dire, pour essayer que ces grands professionnels... Oui, parce qu'il faut que ça aille vite, quoi. Ah ben là, enfin, moi, on m'a expliqué que la moyenne, aussi bien d'un cambriolage que d'un vol de voiture, c'était quelques minutes, quoi. C'est très très court. C'était, je crois, une voiture, peut-être je dis une bêtise, mais il me semble qu'on m'avait dit trois minutes pour ouvrir et partir avec une voiture. Restez avec nous, Marie. Oui. Il y a aussi Nicole qui voudrait intervenir, qui est à Leval-Ouapéret, en banlieue parisienne. Bonjour, Nicole. Oui, bonjour. Racontez-nous ce qui vous est arrivé. Voilà, le 5 décembre, à la porte de Clichy, j'étais garée devant un hôtel, j'ai trouvé que ma voiture avait disparu. Mais il y avait un fait qui s'est passé à 16h30. Mon conjoint, il est rentré dans notre parking privé, où il y a une caméra, je ne sais pas si elle fonctionne. Et sur notre emplacement, il rencontre deux individus, dont il a bien le signalement. La question, vous vendez votre voiture ? En ce quoi, il a répondu, ben non, elle n'est pas à vendre. Alors, l'un d'eux a dit, on va s'arranger. Mon conjoint est remonté, me cherchait. On part tous les deux à la porte de Clichy, à Saint-Maclou, parce que j'ai eu un dégât des eaux la veille. Et à 18h30, dans la rue Bouluet, il n'y avait plus de voiture. C'est-à-dire deux heures après, quoi ? Deux heures après, on rentrait dans le parking. Donc, on a supposé que... Parce que depuis quelque temps, on force nos portes de parking. Régulièrement, on voit, elles sont forcées. Donc, on a supposé que les voleurs repéraient les voitures dans les parkings. et pouvaient mettre un tracker. C'était quel modèle, Nicole, votre voiture ? Moi, c'était une Clio 2. Ah, voilà. Deuxième voiture la plus volée. La plus volée, plus 10%. Voilà, elle est impeccable. Je vous avoue que ça m'a fait du mal. Ça m'a fait vraiment de la peine. Mais bon, c'est comme ça. Le scénario, là, il est possible ? Oui, en plus, Autoplus a bien pointé du doigt les Renault, malheureusement, qui ont une faille. C'est-à-dire que la clé est très, très, très facilement piratable. C'est qu'en quelques secondes, on arrive à pirater la clé. Alors, sur la Clio, qui est la voiture la plus vendue en France. Donc, voilà, malheureusement, ça arrive aussi sur des captures, sur des voitures très récentes. Et effectivement, ça prend quelques dizaines de secondes, à peine, pour dérober une voiture. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, c'est imparable. C'était le 5 décembre, ça, Nicole ? Il n'y a pas de nouvelles de votre voiture depuis ? Non, non. Je vous avoue, j'ai fait ma... Je ne sais pas si c'était la police. Mais, en fait, je me suis sentie un peu désemparée. Parce que, bon, j'étais dans le 17ème. Donc, je suis allée à la police du 17ème. Et, bon... Nicole, j'ai juste une petite question. Est-ce que vous avez des soucis avec votre assurance, après, ou pas ? Malheureusement, j'avais une assurance touriste. J'avais demandé à mon assurance de baisser le coût. Et elle n'était pas assurée pour le vol. Aïe. Donc, j'ai tout perdu, là. Et elle était chargée. Parce qu'habituellement, j'avais des choses... Enfin, voilà, il y avait des... Voilà. J'ai perdu beaucoup. Mais, c'est un vrai souci, un vrai scandale. Puisque l'assurance de la victime, souvent, fait examiner la voiture. Et il n'y a aucune dégradation en apparence. Il n'y a pas de traces d'effraction. Donc, ils prennent pas en charge. Ben, voilà. Pas d'animisation. Ce sont les experts qui examinent des voitures. Donc, c'est très, très dur de se faire rembourser. Merci, Nicole, de nous avoir raconté. On salue Marie aussi, qui nous avait appelé de dôles dans le Jura. On a un petit message sur la page Facebook. RTL, les auditeurs ont la parole d'une auditrice qui nous dit que sa Clio 9 a été volée en 2000, avenue Foch, à Paris. Ils étaient montés de couple à Paris pour fêter les 50 ans de la dame. Et hop, la voiture a été embarquée et dérobée. On y reviendra, évidemment. Vous avez toute l'actualité automobile avec Christophe Bourou sur notre site rtl.fr. C'est quand vous le souhaitez. On parle voiture tous les vendredis. Vos témoignages sur la page Facebook et sur le compte Twitter RTL midi. Et dans un instant, on retrouve Laurent Gérard. RTL midi. Et on retrouve Patrick Sébastien aux côtés de Laurent Gérard. Salut ! Tiens, bonjour Patrick Sébastien. Ça fait longtemps. Alors aujourd'hui, j'ai regardé mon calendar. C'est une journée comme je les aime. Une journée où on va tous tenir la queue et une journée pleine de poils. C'est la chande l'or. Et tu connais le proverbe ? Pour bien les retourner, il faut que le fond soit bien. C'est génial. Dominique Strauss-Kahn, bonjour. Bonjour Mijen. Du calme, du calme, monsieur Strauss-Kahn. Alors décidément, le froid n'arrive pas à vous calmer. Vous êtes toujours aussi chaud. Oui, chaud. Chaud comme une poêle à crêpe. Oui, alors à propos, monsieur Strauss-Kahn, ça vous évoque quoi la chandeleur ? La chandeleur, c'est l'occasion de se retrouver avec ma femme, mes enfants, mes amis, pour une crêpe party. Parce que là, tout va bien. C'est vous qui faites les crêpes à la maison ? Oui, je peux même vous donner ma recette. Une recette très personnelle. D'abord, je sors mes deux œufs. Ensuite, il faut que la poêle soit bien beurrée. Il faut bien beurrer le fond. Alors une fois que c'est bien beurré, je prends le manche à pleine main et je balance la pâte. Et ensuite, quand elle est à point, je la retourne. Je la fais sauter. Je la retourne encore. Et je te la retourne et je te la fais sauter. Il y a même une fois où je l'ai collée au plafond. C'est intéressant, tu en étais sûre ? Mais ce n'est pas fini. L'avantage de la crêpe, c'est quoi ? C'est qu'on peut la fourrer. Et là aussi, j'ai mes spécialités. Sans doute. Une banane crème fraîche. Et pour ceux qui préfèrent le salé, saucisse béchamel. Il y en a même qui mettent deux saucisses. Et enfin, s'il m'a pas mis d'accord, je peux même faire une crêpe au Nutella. Monsieur Giscard. Vous n'avez rien oublié. Quoi ? Vous n'avez rien oublié. Quoi ? Non ? C'est mon anniversaire. Ce n'est pas vrai. Oui, oui, oui. Bon anniversaire. Vous en foutez. Vous ne pensez qu'à faire vos crêpes. Vous n'avez même pas fait les crêpes. Alors que c'est facile à manger. Je vais apporter un écu pour faire sauter ma crêpe. Vous n'avez rien oublié de moi à l'écu. Vous n'avez rien oublié de moi à l'écu. Vous n'avez rien oublié de moi à l'écu. Vous n'avez rien oublié de moi dans les bouquins, l'écu. Vous l'avez lu, Mathilda ? Toujours pas ? Vous en êtes restés à ce vieux crouton de Stéphane Essel avec son nom qui ne sent pas bon. Mais moi aussi, je peux m'adigner. Je mets crêpes. Bande de salauds. Tiens, Laurent Ruquier. Bonjour. Quel va être le sujet abordé par vos brillants chroniqueurs dans l'émission de ce soir ? Les crêpes. Les crêpes pour tous. Un sujet d'actualité brûlant comme les crêpes. Un sujet au poil, un crêpe. Alors, chacun donnera sa recette. Ah bah c'est passionnant, dis donc. Eh oui ! Christine Bravo présentera sa crêpe au vin rouge. Oui. Stevie Boulet, sa crêpe à l'andouille. Et vous, Pierre Bédichoux ? Ah oui, la crêpe bien baveuse. Et c'est tout. Grâce à votre devance, je vais en faire des crêpes aussi samedi soir. Non, on n'est pas couché. Mais on va en faire aussi sur Vivaine Météo, Câteau, Cuisine Plus, Luxe TV. Paramount Channel, Gulli, Marc Dorcel TV. Même quand l'actualité est morose, Jean-Pierre Pernot trouve toujours un sujet. Faut-nous remonter le moral. Dans le Cantal aussi, des records ont été battus puisqu'il n'avait pas fait aussi froid depuis l'hiver dernier. Les équipes de TF1 se sont rendues au local cantonal de la DDE de Chaudelance-sur-Biroutte afin de voir comment, là-bas, on s'est préparé à l'hiver. Reportage. Oh bah c'est qu'il fait sacrément froid. Ben oui, je veux, on a eu des moins 6, moins 15 quand même. Ouh là là ! Ah oui ! Croyez pas ça, mes petites dames. Comme on dit souvent, c'est l'équipement qui est le plus mal équipé. Pour sûr, faut pas croire. Supportez pas le froid, le chasse-neige. Oui, c'est vrai. On l'a touché en septembre. Ah bah une belle machine, hein. Une belle machine. Elle est tombée en peine en octobre. On a commandé des pièces à la direction de district à Saint-Flour. Mais ce qu'il y a, c'est qu'ils s'en foutent là-bas. C'est des feignasses. Alors depuis, en octobre, on attend les pièces. C'est ballot, hein. Il est cassé. Il bouge plus. Pour un centimètre. Il peut plus bouger le chasse-neige. Il est cassé. Il est cassé. Pas de sel, non. Même pas une petite salière. Rien. Pas de sel. Du sel, on n'en a pas. Même du sel cérébos. Du sel avec le gamin qui court après l'oiseau avec sa salière. Du sel de la baleine. On n'en a pas de sel. Du sel, il n'y en a pas. Ah bah on a voulu en commander cet automne. Mais à Saint-Flour, ils nous ont dit qu'il était trop cher et qu'il fallait attendre. En novembre, j'ai envoyé un bon de commande modèle 514 restitué 7881 en 6 exemplaires à Saint-Flour. Mais le bon de commande s'est perdu. Alors du coup, on n'a pas eu de sel. Même du sel d'Egypte à 100 euros la tonne. Pas de sel. Rien. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de poivre non plus. Il n'y a pas de poivre. Elle est bonne. Il n'y a pas de poivre. Oui, c'est bon Robert. On a compris la blague la dame. Les routes sont bloquées. On ne peut pas sortir le camion, banane. Elles sont bloquées les routes. Oui, elles ne sont pas salées. Alors elles sont bloquées. On a bien passé une commande en urgence. On devait être livré par le train. Mais ça fait une semaine que les trains ne peuvent pas venir à chaudes lances. Oui, ils ont pété les caténaires. Plus de caténaires. Plus de caténaires, plus de trains. Il n'y en a plus. Les caténaires, les caténaires. C'est bon Robert, c'est bon Robert. La dame a compris. Mais il ne faut pas vous inquiéter. Si on reçoit les pièces, elles, celles au printemps, normalement pour l'hiver prochain, on sera paré. Normalement. Il n'y a pas de sel. Il n'y a pas de sel. Et il n'y a pas de caténaires. Paf ! Laurent Gérard que vous retrouverez lundi matin à 9h moins 10 dans la matinale. Yves Calvi sur RTL. Et dans 6 minutes, on retrouve La Curiosité avec Thomas, avec Sidonie. Bonjour Sidonie. Salut Christelle, salut Stéphane. Jeanne rencontre avec une femme extraordinaire, Jeanne Toussaint. Une demi-mondaine, devenue directrice de la maison quartier. Elle a créé des bijoux pour les plus grands. La fameuse panthère, vous savez, l'emblème de la maison. Elle a tenu tête aux Allemands pendant l'occupation. Et prouver qu'une femme pouvait réussir contre tous les préjugés. Et ça, on adore ça. Et puis, vous savez peut-être qu'on va prêter notre tapisserie de Bayeux aux Anglais. C'est Macron qui a dit ça. Cette oeuvre qui raconte la conquête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant en 1066. Et vous allez voir que c'est l'un des tout premiers grands reportages, finalement, qu'on a sur la vie quotidienne au XIe siècle, des deux côtés de la Manche. Eh bien, on va décrypter ce reportage. Quelle année vous avez été déjà ? 1066. C'est pas mal pour l'examen médical chez le médecin. 1066. Tout à l'heure pour la curiosité. C'est pour ça qu'on l'aime bien. Christelle, à lundi. À lundi, avec plaisir. Taquin ou pas, d'ailleurs. On verra. Restez comme vous êtes. Bon week-end à vous tous.